bonjour les enchanteurs ravis de vous retrouver sur ma chaîne inspiration enchantée pour les guidances du mois de juillet mais avant tout je vous invite à partager, liker, vous abonner à ma chaîne alors pourquoi je vous invite à tous ces petits gestes à mettre un commentaire à mettre un pouce bleu ce sont des petits gestes pour vous et pour moi c'est beaucoup ça participe au référencement et ça participe à ce que youtube propose au plus grand nombre mes vidéos donc merci d'avance si vous jouez le jeu et d'ailleurs je vous avais déjà demandé ce geste là dans une de mes vidéos franchement vous avez été super donc merci continuez sur cette lancée aussi je voulais vous remercier pour les guidances du mois de juin que vous avez accueilli par un plus grand nombre avec beaucoup de likes et beaucoup beaucoup de vues donc et des millions d'abonnés aussi en plus sur ma chaîne donc un grand grand merci quoi d'autre vous dire vous dire aussi que ce sont des guidances général donc ça ne parle pas tout le monde prenez ce qui résonne évidemment allez faire un tour de votre côté de votre signe solaire de votre lune de votre ascendant si vous le connaissez dites vous aussi que le temps est flexible ce dont je parle peut s'être déjà passé vous le vivez vous vivrez au delà du mois de juillet une autre petite info aussi je vais proposer une extension à cette vidéo c'est à dire que vous aurez un lien en barre de description si vous désirez en savoir plus sur la guidance que je vais proposer je recouvrirai les cartes je vous montrerai les cartes et pour ceux qui me suivent il ya un lien et suite à ce le règlement de cette guidance vous recevrez un lien de téléchargement pour recevoir la suite de la guidance qu'est ce que je voulais vous dire d'autre aussi je tenais à vous dire oui si vous désirez aussi une guidance personnalisée vous avez les liens en barre de description et une autre invitation j'ai sorti les guidances panoramiques je vais vous mettre le lien ici c'est des projections sur les prochains six mois de juillet à décembre donc allez faire un tour pour voir ce qui est là pour vous ces prochains six mois voilà j'en ai fini avec toutes les infos que j'avais à vous donner et puis je vous retrouve tout de suite pour les guidances signe par signe alors les balances que vous réserve votre mois de juillet restez bien jusqu'à la fin les balances je vais faire des camps par des camps les balances question d'union côté magnifique l'idée de retrouver un équilibre un au sein de votre vie pour moi aussi avec l'idée de l'union mais peut-être pour certains très concrètement les questions de mariage de pax si vous êtes célibataire et l'idée aussi de rencontrer quelqu'un alors cette rencontre c'est clair que là on voit un couple donc on peut présager de quelque chose d'amoureux mais ça il peut y a quelques questions de d'union au niveau professionnel trouver le partenaire idéal avec lequel on a envie de magnifique les étoiles avec lequel on a envie de s'unir donc j'ai envie de vous dire voyez même si c'est au niveau professionnel ou amoureux là cette union ce partenariat j'ai le sentiment que vous allez être guidé l'un vers l'autre c'est une relation pour moi qui est protégé avec les étoiles et c'est l'idée de suivre sa bonne étoile écoutez ça une augure quelque chose de magnifique les balances votre mois de juillet comme si vous alliez être guidé vers la personne qui vous est destinée ainsi c'est une rencontre amoureuse ou même professionnel il y a vraiment pour moi l'idée de vraiment de suivre sa bonne étoile voilà alors on va aller voir les balances quel est votre état d'esprit au mois de juillet quelle est votre force je ne sais plus si je l'ai dit c'est que comme je je fais des signes après les signes restez bien jusqu'à la fin je ferai des des camps par des camps donc voilà les balances si je ne vous l'avais pas dit votre faiblesse à quoi vous aspirez les balances concrètement qu'est ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de juillet les balances alors votre état d'esprit vous arrivez à la fin d'un cycle qui a pu être lourd qui a pu être long là vous avez vraiment envie de de retrouver un regain d'énergie pour moi voyez ce qui me vient c'est que si vous êtes célibataire ça peut faire très longtemps que vous êtes célibataire et là on voit que c'est à la fin d'un cycle avec la carte numéro 10 vous en avez marre vous avez envie de poser peut-être un tas de passé derrière vous un tas de choses qui ont été lourdes au niveau sentimental et vous avez envie d'initier du changement du renouveau c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel vous êtes si c'est au niveau professionnel c'est pareil vous avez fourni beaucoup beaucoup d'efforts vous avez même peut-être frôler le burn out est ce que je vous disais la carte union pour moi me fait penser à retrouver un équilibre pour moi donc on sent que c'est là pour vous au mois de juillet les balances vous avez envie de vous délester et de retrouver de la force de la vitalité et de l'initier du changement alors votre force magnifique l'énergie du pape il ya l'idée d'avoir confiance dans ce qui vous vient pour vous mais aussi votre force c'est qu'il ya des contrats alors vous voyez comme je disais pour moi avec la carte union c'est clair qu'il ya certaines personnes ces promesses d'engagement avec le pape des unions qui se signent des mariages des paques l'idée de vivre ensemble il ya vraiment l'idée de s'engager avec le pape c'est avec une de vos grandes forces il ya des choses très contractuelles pour vous ce mois-ci les balances votre faiblesse l'as de bâton alors voyez on voit vous dans l'état d'esprit on voit que vous avez envie d'initier un changement mais votre faiblesse c'est heureux quand même de je pense que pour certaines personnes vous avez été profondément physiquement épuisé peut-être pour certains si c'est au niveau amoureux que le changement se vient vers vous au mois de juillet vous a pu être force très déçu de certaines relations de et là vous peinez quand même à initier ce changement peine et peut-être voyez à de nouveau avoir cet élan il ya quelque chose à remettre en route c'est ça que je ressens un comme s'il y avait quelque chose de nouveau à à laisser circuler fluidement chez vous là les balances 1 de part voilà quelque chose qui a pu être extrêmement lourd il ya comme l'idée de remettre la machine en route sur le temps donc là c'est ça peut être une de vos faiblesses et puis peut-être de vous autoriser à croire à un nouveau départ et il ya peut-être là l'idée de croire comme je disais on vous dit bien pourtant de croire à votre bonne étoile ça vient vers vous vous pourriez douter d'avoir de nouveau les papillons enlevant de ressentir un nouvel élan d'avoir de nouveau cet enthousiasme cette motivation pour rencontrer quelqu'un pour initier ce changement pour vous unir pour voilà pour d'être amoureux d'être amoureux d'être dans cette spontanéité dans cette joie il ya quelque chose comme ça à réenclencher et à laisser circuler de nouveau en vous les balances alors à quoi vous aspirez au petit c'est magnifique au jugement donc vous aspirez vraiment justement ce que je vous disais à sortir de quelque chose qui a été lourd vous sortez vous aspirez vraiment à sortir du terrier à passer de l'ombre à la lumière à écouter l'appel qui est là en vous et c'est clair que pour certaines personnes le jugement nous parle toujours d'un coup de fou donc je vraiment vous aspirez à ça vous aspirez un profond réveil il ya quelque chose à la fois vous le rêvez vous en rêvez c'est quelque chose auquel vous aspirez à la fois je pense que ça peut vous faire peur ou vous pourriez avoir le sentiment d'avoir perdu le mode d'emploi il ya quelque chose comme ça mais là vous aspirez vraiment à du renouveau un même au niveau professionnel pour moi il ya vraiment l'idée de de nouveau motivé par ce que l'on fait d'être d'être dans un allant concrètement qu'est ce que vous pourriez voir se matérialiser une énergie du 4 dp il ya l'idée de peut-être voilà de sortir pour moi de ce moment de vous avez pris ces temps d'introspection de cogiter ce que vous aviez envie de pour vous là on sent que pour moi vous avez pour moi envie de sortir de cet état de et bien de sortir de vos quatre murs c'est ce que j'entends on le voit avec l'énergie du jugement on voit que vous attendez ce réveil c'est au niveau professionnel j'ai envie de vous dire c'est comme si vous alliez avoir ce de nouveau la patate pour quelque chose qui vous qui vous botte un nouvel élan trouver entre guillemets sa mission de vie quelque chose qui vous donne envie de sortir de vos quatre murs et ne pas douter de vous l'aller balance 1 au mois de juillet et quelle énergie qui à la fin du mois vous débarrasser de vos peurs peur de l'avenir de peur de je ne sais pas d'avoir de nouveau mal si c'est au niveau sentimentale qui est une belle rencontre peur de voilà le 8 dp on est dans du mental dans des projections que l'on fait et de se rendre compte que tout ça n'existe que dans notre tête et que tant que tant qu'on alimente ça ce cet auto saboteur ce juge intérieur ces peurs c'est là mais pour moi on voit que vous vous départissez de ça les balances à la fin du mois de juillet vous vous affranchissez d'un tas de peurs et et bien vous vous osez vous lancer soit dans quelque chose de nouveau niveau professionnel vous osez vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse et tellement c'est fort parce que je vous dis entre le jugement les étoiles waouh il ya vraiment pour moi quelque chose qui est ça vous n'allez pas longtemps résister à l'appel les balances ça va être plus fort que vous demandez un message supportantaire c'est magnifique les balances m'applique c'est tout à l'heure j'ai pas les balances quels messages ont-elles besoin d'entendre on parle de famille proche voyez ce soleil comment ça va rayonner ça va vous il ya quelque chose d'épanouissant au niveau d'un couple ça me parle de beaucoup de lumière c'est de retrouver sa lumière de retrouver son enthousiasme sa joie de vivre d'être connecté à son enfant intérieur ça c'est vraiment ce que je ressens pour vous les balances on le voit c'est c'est un tirage pour moi qui est extrêmement lumineux l'union pour moi c'est peut-être aussi une guérison qui peut se passer à l'intérieur de vous votre ligne votre yang être des intuitions et passer à l'action ça peut être quelque chose aussi comme ça un repris un bel équilibre à l'intérieur de vous l'aller les balances écoutez le premier décan le deuxième décan et le troisième décan qu'est ce que l'on veut bien vous dire alors le premier décan le chariot ça nous parle de succès que les choses elles bougent elles avancent ce moitié les balances c'est superbe le deuxième décan le 10 d'épée donc voyez un peu dans l'énergie du 10 de bâton là on arrive à la fin d'un cycle vous avez pu très longtemps au niveau de votre mental être comme je disais dans votre auto saboteur intérieur vous autocritiqueurs ne pas y croire et là c'est fini c'est la fin d'un cycle les balances on voit qu'il ya un renouveau vous départissez de vos peurs et le troisième décan on est dans le 5 de pentacle c'est pareil pendant très longtemps je pense que vous avez douté de vous de vous dire que vous étiez vous manque d'estime de vous croire que vous n'aviez pas les compétences que vous n'allez pas y arriver que vous n'étiez pas séduisant il y a vraiment quelque chose comme ça qui vous rongeait de l'intérieur les balances du troisième décan et je sens voyez avec ce soleil cette étoile que ça va être fini il ya vraiment des belles choses qui vont être mis sur votre chemin et pour moi entre autres une belle rencontre alors elle va être professionnelle ou amoureuse vous verrez mais il ya vraiment un renouveau pour vous les balances au mois de juillet voilà écoutez j'en ai fini pour la première partie de cette vidéo je vais recouvrir les cartes pour vous qui me suivez pour l'extension sinon pour les autres personnes n'oubliez pas de partager de liker et de vous abonner à ma chaîne je vous dis à bientôt et alors avec le 7 non avec le 10 de bâton nous avons le 7 de bâton avec le pape nous avons le 5 de bâton avec l'as d'épée nous avons la justice avec le jugement nous avons deux fois le jugement c'est vous dire les balances le réveil profond qui vient vers vous au mois de juillet deux fois l'énergie du jugement il ya une profonde libération pour vous waouh c'est un renouveau magnifique alors avec ce 4 d'épée nous avons le 5 de coup qui est l'énergie qui accompagne le 8 d'épée nous avons l'énergie du 9 de pentacle voilà donc je vous dis à tout de suite si vous retrouvez pour l'extension sinon je vous dis à bientôt n'oubliez pas de partager et liker et vous abonner à ma chaîne bye bye les enchanteurs